Hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui je viens partager avec vous un bain d'huile pour une pousse en douceur pour cela j'ai choisi trois huiles dont il y a une ou deux qui sont spécifiques aux cheveux crépus, frisés, bouclés la première c'est une huile qui a une odeur très agréable elle est réputée pour nourrir le cheveu crépus pour stimuler la pousse pour stopper la chute des cheveux c'est l'huile végétale de sapote donc c'est une huile qui va tonifier le cuir chevelu bien entendu en réduisant la chute des cheveux donc elle est parfaite excellente elle est spécifique aux cheveux frisés crépus ou bouclés la seconde puis c'est l'huile végétale de chanvre c'est celle là elle est connue donc pour stimuler la pousse des cheveux redonner de l'élasticité apporter du volume nourrir et faire briller les cheveux alors si vous êtes en afrique où vous retrouvez facilement les feuilles de chanvre vous préparez vous même votre propre huile de chanvre à base de l'huile d'olive par exemple donc vous allez cueillir les feuilles fraîches de chanvre j'ai dit ça moi c'était très facile de retrouver le chanvre bon bref je ne sais pas vous allez cueillir des feuilles fraîches de chanvre et puis vous allez mettre dans votre huile d'olive vous allez laisser macérer au moins deux semaines voilà pour avoir l'effet de cette huile donc qui va apporter brillance qui va venir donner du volume nourrir le cheveu et bien entendu rendre plus épais et détendre bien sûr les boucles c'est une huile qui a une texture très fluide donc qui pénètre très facilement la fibre capillaire elle est verte en fait et puis c'est une huile pion je n'ai pas envie de alors alors je vais essayer de vous montrer là si vous pouvez voir elle est verte au fond elle a un aspect vraiment vert voilà et en passant c'est une huile qui sort de très facilement quand vous l'achetez il faut immédiatement mettre de la vitamine e pour la préserver le plus longtemps possible et pour finir la troisième huile c'est tout simplement l'huile de jojoba c'est l'une de mes huiles de chouchou donc j'ai choisi pour faciliter la pénétration de mes deux autres huiles de huile de sapone et de l'huile de chanvre donc pour faciliter la pénétration c'est une huile qui va rendre les cheveux très doux qui va pénétrer la fibre capillaire qui va bien sûr faire briller bien entendu toutes ces huiles sont excellentes également pour la peau donc voilà je vais vous laisser voir comment je prépare le bain d'huile ce bain d'huile il faut le faire une fois par semaine et puis si vous voulez vraiment une pouce en douceur vous pouvez l'appliquer une à deux fois dans la même semaine en massage du cuir chevelu donc voilà je vous laisse regarder cette petite vidéo de bain d'huile je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite bisous alors c'est parti pour la préparation de ce bain d'huile pour une pousse en douceur si vous n'avez pas ces trois huiles vous remplacerez sapote par ricin ou alors carapate vous remplacerez l'huile de chanvre par l'huile de moutarde et l'huile de jojoba vous pouvez la remplacer par l'huile de noix l'huile de macadamia et pourquoi pas l'huile de coco inutile de prendre des mesures et pour finir je vais mettre cinq à six gouttes de vitamine e pour conserver ma préparation plus longtemps je secoue je mélange bien le tout allez place à l'application et avant il faut chauffer votre huile au bain marie et l'appliquer tiède pour des effets plus rapides je vais humidifier mes cheveux à de l'eau tiède je constate avec grand plaisir que mes cheveux deviennent de plus en plus souple c'est le résultat du choix des huiles adaptées et ensuite je divise ma tête en quatre je vais appliquer mon bain d'huile le réparer et voilà vous êtes libre de rajouter des actifs des huiles essentielles à cette préparation c'est ce que je ferai de temps en temps au besoin mais la base c'est uniquement un bain d'huile pour une pouce en douceur donc je vais appliquer réparer en massant délicatement bien sûr je n'oublie pas les longueurs je masse je masse j'insiste sur les parties sensibles donc l'étampe et puis je termine avec une vanille donc je vais faire pareil sur toute la tête et quand vous pouvez le constater il n'y a pas besoin de mettre une autre tonne d'huile pour être sûr d'avoir réussi son bain d'huile donc une petite quantité suffit c'est terminé je vais rajouter quelques petites gouttes à l'avant et je vais refaire un massage général pour détendre un peu les nerfs ça fait du bien j'insiste beaucoup sur mes tempes parce que c'est des endroits qui ont du mal à pousser d'ailleurs qui poussent moins vite que tout le reste de la tête voilà pour le bain d'huile pour une pousse en douceur je vais mettre dans une charlotte en plastique et dessus je vais mettre mon bonnet autochauffant et je vais laisser poser tout ceci pendant au moins une heure et ensuite je suivrai avec mon shampoing mon masque et puis mon après shampoing je terminerai bien sûr avec un living voilà pour le bain d'huile mes chers abonnés je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite bisous